alors bonjour salah comment ça va aujourd'hui moi aussi je vais bien merci alors regarde bien ici on a un texte alors on va lire le texte dans le texte et après on va répondre aux questions de compréhension d'accord alors je vais une lecture non je veux une lecture d'abord compréhensible d'accord tu dois respecter la ponctuation d'accord d'accord et ensuite tu vas répondre aux questions alors on commence alors voici le titre sarah et infirmière alors tu lis voici sarah et les infirmières est grande et mince elle a 28 ans bravo alors gronde et niquira mince et niquira d'accord aussi maigre maigre oui maigre très bien elle travaille dans un hôpital alors la liaison dans un hôpital alors tu répètes et travaille dans un hôpital point on s'arrête un petit peu on le souffle alors d'abord alors regarde après le point on trouve quoi on trouve le maju le majuscule très bien on se termine par point très bien alors la phrase commence par majuscule et se termine par point alors continue elle s'occupe attention des passions voilà on dit pas passion passion c'est un groupe des passions très bien passion ce sont les malades d'accord qu'il n'est ce qu'une passion et passion des passions très bien certains sont juste des passages point d'autres sont hospitalisés et il ya deux voyelles et et accent d'accord quand on a la lettre s entre deux voyelles se prononce comme z est très bien et reste et reste sur place très bien sarah se lève à 6 heures du matin bravo chaque matin elle prend une douche et s'habille et s'habille point on s'arrête alors majuscule ensuite elle prend son petit déjeuner à 6 heures et demie alors le petit déjeuner alors il ya le petit déjeuner déjeuner le déjeuner goûter et le dit et le dit et le dit très bien bravo à 7 heures ils seront en voiture à l'hôpital c'est à dire il va à l'hôpital en voiture sara commence à travailler à 8 heures point point elle nettoie les chambres de l'hôpital point ensuite elle aide les médecins point alors c'est pas la peine de dire quoi alors les médecins on s'arrête d'accord à midi elle déjeune alors elle remplace qui sara très bien excellent elle rentre chez elle à 5 heures du soir alors elle rentre c'est à dire elle rentre à sa maison à 5 heures du soir à la maison elle prend de nouveau une douche alors elle prend deux douches par jour une douche le matin une douche le soir puis elle prépare le dîner très bien le soir elle dîne à 7h30 ensuite elle regarde la télé passe passe du temps avec son mari et train sur internet c'est à dire elle navigue sur internet oui on continue à 10 heures elle va se coucher très bien le week-end le week-end c'est-à-dire samedi dimanche elle se détend et se détend et se détend et reprend du repos et sort avec avec sa famille aux six amis ou d'accord alors il sort soit avec sa famille soit avec ses amis alors maintenant on passe aux questions de compréhension alors la première question comment s'appelle cette femme mince et grande cette femme s'appelle s'appelle comment Sarah voilà voici Sarah alors voici Sarah je l'ai dit alors comment elle est Sarah est-ce qu'elle est grosse non je l'ai dit grosse non elle est maigre et mince maigre c'est mince d'accord elle est mince et grande d'accord alors qu'on a gros et elle est grand et avec bien oui d'accord alors comment s'appelle cette femme alors cette femme s'appelle Sarah s'appelle Sarah quelle est son métier qu'est-ce qu'elle fait comme travail est-ce qu'elle est enseignante non non alors qu'est-ce qu'elle travaille il fait quoi comme travail elle est infirmière alors on répond son 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 infirmière non non son son métier est infirmière très bien excellent où travaille-t-elle alors on cherche un lieu est-ce qu'elle travaille à la maison non elle travaille à l'hôpital très bien bravo alors de qui alors on cherche des personnages de qui s'occupe-t-elle à l'hôpital est-ce qu'elle s'occupe des élèves non non alors elle s'occupe de qui il s'occupe des ils s'occupe des des patients des patients ou des malades très bien comment seront-elles au travail alors est-ce qu'elle va au travail en bus non en voiture alors la réponse elle elle se elle se rend au travail en en voiture très bien est-ce qu'elle se lève à 6 heures oui il se lève à 6 heures alors il y a 9 le texte alors chaque matin il se lève à 6 heures très bien à 6 heures du soir et du matin du matin du matin très bien est-ce qu'elle prend son petit déjeuner à 7 heures non il se prend non on ne dit pas il se prend elle prend elle prend son petit déjeuner à 6 heures et demie bravo où alors ici on cherche le lieu où prépare-t-elle son dîner est-ce qu'elle prépare son dîner à l'hôpital non elle prépare elle prépare son son à la maison son quoi son dîner à la maison à la maison voilà est-ce qu'elle vit en couple c'est-à-dire est-ce qu'elle vit toute seule à la maison est-ce qu'elle vit toute seule à la maison non avec qui elle vit avec sa mari son mari voilà elle vit avec son mari alors est-ce qu'elle vit en couple oui elle vit en couple avec son mari à quelle heure alors échéant cherche le temps à quelle heure déjeune telle très bien non à midi et midi c'est le matin on dit pas midi le soir le soir on dit minuit d'accord et midi qui est margina minuit y'a pas je viens alors à quelle heure alors ici on cherche aussi le temps à quelle heure d'intel alors et à quelle réponse on sent dîner acheter chat alors elle dîne alors on va d'abord former la réponse elle dîne à quelle heure on chauffe le texte alors la réponse se trouve dans le texte alors elle dîne et dînes à 7h30 très bien à 7h30 et n'est pas alors qu'est ce qu'elle fait le week end le week end qu'est ce qu'elle fait le week end qu'est ce qu'elle fait le week end et se détend se détend c'est toi il se détend c'est-à-dire il prend du repos et il sort avec sa famille ou ses amis très bien excellent très bon travail au revoir ça va bientôt